Dans les nouvelles intéressantes cette semaine, je relève cette histoire de l'euthanasie de 15 chevreuils dans le parc Michel Chartrand à Longueuil. Le temps de le dire, le temps que l'information arrive dans les médias, qu'un groupe de défenseurs de la vie animale lance une pétition et ramasse en l'espace de 24 heures 13 300 signatures interdisant cette histoire d'euthanasie. On apprend même qu'une organisation des Nations Unies a écrit au Canada pour dénoncer cette histoire d'euthanasie comme étant une cruauté animale. Le premier ministre Trudeau a alors réagi en sortant son chéquier, en nommant une commission d'enquête et a engagé le célèbre avocat, Earl Gray, le frère de l'autre criminaliste très connu, spécialiste de la Cour suprême, et que cette histoire, selon le monde des avocats, va finir par se retrouver en Cour suprême. Et la Cour devra statuer « Est-ce que la ville de Longueuil a le droit ou non d'euthanasier les quinze chevreuils? » Mais si là, ça va prendre quelques années. Et évidemment, le chapitre va avoir doublé de ce temps-là. Et on peut même présumer, pour faire un petit commentaire, que les gens qui ont signé la pétition ne se sont vraiment jamais préoccupés des milliers de chevreuils qui sont abattus chaque année par les chasseurs, que ces gens-là sont des amateurs de viande, qu'ils mangent du puff, du porc, du cochon, du poulet, et que certains même, et là, on ne peut pas entendre la considération, mais il y en a même qui mangent du cheval et du lapin. Mais ça, c'est une autre histoire, ça sera un autre reportage. Alors, d'ici là, on peut présumer qu'on va attendre, on va être patient. Et ce qu'on peut présumer, c'est que toutes les causes finissent en Cour suprême au Canada. C'est comme ça, le gouvernement des juges.